coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une l'audit d'enveloppe donc c'est la deuxième que je fais ce mois ci parce que je l'ai commencé à cheval fin octobre j'ai dû la commencer le 1er novembre je sais plus bon on s'en fout c'est pas ça le principal donc c'est ma deuxième l'audit qui est pour un autre groupe donc la première vous avez vu c'était pour le groupe de popinco et là c'est pour le groupe sur facebook de vente matérielle scrap donc on a organisé avec création un petit échange comme ça de de l'audit d'enveloppe donc j'ai fait celle ci pour christine horn voilà donc j'espère que vous la voyez bien donc je vais vous la détailler bien sûr et j'ai fait en même temps cette bobine altérée en plus donc je vais enlever ça derrière parce que je le tiens c'est pas très pratique en fait c'était pour mieux vous faire voir donc je la mêle un petit bonhomme reste avec moi voilà alors pour commencer j'ai fait une bobine altérée donc j'ai regardé la chaîne de les lubies de lolly voilà et je me suis un petit peu inspiré de de ce qu'elle a fait je trouvais ça très joli et quand même en ce moment j'ai beaucoup envie de travailler tissu voilà donc je me suis dit je vais y faire une bobine comme ceci altérée donc en tout ça mesure un peu j'en ai mis ma petite valisette alors en hauteur elle fait entre 12 et 13 cm voilà pardon donc j'ai mis donc j'ai pas ma bobine déjà si j'ai mis de la peinture rose j'ai mis de la dentelle des perles encore ici de la dentelle ici c'est du tissu de lin je lui ai mis une petite épingle à nourrice dommage j'ai pas trouvé plus joli mais bon j'ai pas j'ai pas c'est dommage avec une petite breloque comme ceci de montre à gousser une autre petite montre comme ceci c'est des petites choses voilà que je vous avais fait voir j'ai mis ici un petit ruban de perles j'ai mis un petit noeud qu'on m'avait gentiment offert pendant mon concours ici j'ai fait une petite découpe de dentelle ici j'ai fait alors c'est un mini cintre altéré parce que vous aimez bien voir j'ai mis des petites perles de la dentelle voilà avec une petite corde de jude derrière une petite fleur une petite chaussure comme ceci voilà ici je sais pas une pampille je crois que ça s'appelle je crois je pas sûr avec un petit camé rose toujours avec une corde de jute j'ai oui excusez moi j'ai mal au dos hop donc j'ai fait ici de la dentelle ensuite on a une fleur comme ceci par au pardon de la dentelle une fleur comme ceci qu'on m'avait gentiment offert et ensuite je suis venu moi faire une fleur avec donc des pétales comme ça rose et de mon tissu que j'ai découpé en fleurs et j'ai interverti comme ça les pétales et j'ai fini par des pistiles voyez la jute la pétale jute pas jute mais l'un pardon et j'ai fini comme ceci donc je sais pas ce que vous en pensez vous me direz c'est le premier que je fais si grand donc comme ça pour appliquer des aiguilles dedans donc forcément c'est rembourré dedans avec du coton donc déjà il ya ça pourquoi il fait pas focus lui en ce moment qu'est ce qui prend c'est dingue ça quand même je suis désolé ensuite alors on va découvrir ce que j'ai fait dans la l'audide alors j'ai froid je vous avoue que là en ce moment j'ai froid donc j'ai fait un petit tag comme ceci donc en bois recouvert de dentelle voilà ici j'ai mis un petit une petite corde petite fleur petite perle une fleur que j'ai ancré là l'autre côté pareil du papier que j'ai mis derrière voilà donc il ya ça ensuite il ya un tag comme ceci alors il ya du papier il ya du du tulle il ya de la dentelle il ya de la perle et de la fleur il ya des petites fleurs au crochet donc on a encore la superposition avec la dentelle voilà les petites fleurs comme ça en résine une plume des perles ça c'est les perles de chez action voilà ensuite j'ai fait une mémoridex alors toute simple ce que je fais que le papier en même temps se suffisait à lui même voilà donc j'ai mis paris je trouvais sympa donc si j'ai mis de la dentelle allez en 3d donc ici pareil fleurs perles 1 j'ai ancré tous mes bords ensuite j'ai fait un carnet comme ceci alors voilà alors ça en fin de compte c'est pour fermer oui c'est en hélas ça fait élastique voilà donc là c'est une image et un peu le mettre aussi sur quelque chose d'aimanté j'ai mis un petit aimant à l'intérieur voilà donc j'ai fait un petit noeud moi en satin que j'ai réhaussé d'un petit noeud en perles à un petit ruban de perles l'image que j'ai toutes mis la dentelle tout autour voilà et le petit carnet voilà alors que je suis venu recouvrir de tissus donc c'est du lin voilà donc c'est du tissu comme souci voilà c'est du lin clair voilà donc je sais il y en a dessous je suis revenu y mettre une dentelle donc je suis venu reposer une dentelle ici ensuite voilà une fois que celle ci a été posée je suis venu mettre celle ci celle ci j'ai mis un ruban plus un ruban de perles le derrière j'ai fait la même chose le tissu derrière vous le voyez ici le tissu la dentelle ici de la dentelle ici pareil alors ça c'est des dentelles que j'avais eu chez le brocanteur il y en a vu que j'avais eu chez daniel création je récupère des dentelles partout j'adore voilà et ici la dentelle donc là j'ai pas mis de perles j'ai laissé comme ceci et à l'intérieur pareil donc excusez moi vous entendez mon fils qui joue donc ici vous avez donc du tissu toujours pareil que j'ai recouvert avec de la dentelle et vous avez vu que j'ai pas fermé exprès pour pouvoir mettre une photo une carte à ce qu'on veut voilà alors attendez je la remet tu es désolé on perd un petit peu de temps bien sûr quand vous allez voir cette vidéo c'est que la personne l'aura reçu on est je suis en train de le remettre voilà ce qui permet de mettre ce qu'on veut à l'intérieur en fait voilà voilà j'ai remise et au fond ici donc pareil tissu que j'ai mis de la dentelle et ici j'ai fait une petite pochette donc je vais y mettre quelques petites cartes dedans et si je suis revenu m on parle qu'est ce qu'une petite pochette avec de la toile de jute et ici de la dentelle voilà et ici j'ai mis plein de petites dentelles voilà et vous le refermé avec ça alors ça dans le sac ça s'ouvre pas moi j'ai un fait pour cette dentelle je la trouve magnifique ça ça vient de chez daniel création ça c'est j'adore pour même faire vous savez les trucs des mariés déjà les jartières voilà voilà ici donc j'ai fait le petit stylo que je suis venu recouvrir de satin j'ai mis un petit peu de dentelle perles pour dire je le décors donc ça alors ensuite j'ai fait un petit coeur pareil que j'avais vu sur la chaîne de lolly les lubies de lolly et j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait donc je m'en suis inspiré donc j'ai fait un petit coeur comme ceci donc vous voyez il est en tissu voilà toujours le même tissu je suis venu mettre tout un tour de ruban de perles ici j'ai découpé dans une écharpe que ma maman m'avait offert désolé du un petit rond comme ça un petit rond comme ça ensuite je suis nuit mais tu es désolé mon fils joue ballon dans le couloir une feuille avec de la perle dessus une fleur je reviens je m'excuse je vais calmer un petit peu parce que là c'est bon on est en rendez vous là début d'après midi du coup il n'a pas assez déchargé les batteries donc ce petit coeur voilà donc ici il ya du ruban des petites rubans de perles voilà donc ici il ya deux rangs de dentelle donc il ya un rang devant de dentelle et derrière j'en ai fait un autre et si j'ai mis du du plus petit du tulle je sais pas comment on va appeler ça et je suis revenu mettre de la dentelle dans des amis un petit truc je suis désolé hop voilà je suis venu y faire un petit nœud ici en dentelle voilà donc ici j'ai mis un petit ruban mais là c'est tout mon rang de dentelle intérieur extérieur un petit nœud pour pouvoir l'accrocher s'il ya un beau petit camé que agnès mini m'a donné dans ma l'audit que j'avais fait en échange avec elle donc je m'en suis servi parce que je crois que c'était tout à fait dans le thème et si j'ai mis une petite fleur avec une perle voilà donc on peut l'accrocher les portes une armoire ou ensuite j'ai fait un petit marque page comme ceux ci donc hop mais aussi de dentelle l'appareil avec un petit branchage en faire petite fleur que j'ai reçu il n'y a pas longtemps une petite perle ici chez nous m pardon une petite breloque avec un petit catena et une petite clé voilà ça c'est assez simple mais bon on est parti je suis venu lui faire donc un appel ça c'est un atc mais enfin quand vous voyez la forme formale est comme ça en fait voilà et je l'ai fait comme ceux ci devant j'espère que vous voyez bien voilà donc il ya de la dentelle il ya une fleur en mousse que j'ai ancré la dentelle que j'ai ancré un petit sentiment une petite fleur voilà ensuite je suis venu y faire alors des fleurs comme ceci voilà et après j'ai fait un papier derrière pour le décorer tiens là j'ai pas mis de petite décoration ça va se rectifier ensuite je suis venu y faire des fleurs avec du papier alors il ya du papier scrap et il ya du papier j'ai intercalé en fin de compte les deux c'est du papier de livres en fait voilà on m'a donné plein de vieux livres alors ce que je veux lire je les garde mais ce que qui ne m'intéresse pas je les garde pour le scrap et du coup voilà voyez donc j'interne papier livre papier scrap donc un coup c'est en bas un coup c'est en haut là j'ai fait un petit papier en 3d comme ceci donc à la ceci à la dix fleurs comme ceci voilà ensuite je suis venu lui faire une sucette comme ça alors là c'est pas une lollipop c'est pas avec qu'un bâton une paille c'est avec un petit bâton bâton de glace que j'ai bien sûr mis du ruban satiné un doré après des petits rubans de fleurs des perles alors le devant il est comme ceci voilà c'est lourde donc il ya donc le quart de la cartonnette du papier scrap de la dentelle de la dentelle merde et on voit gagner du papier scrap donc il ya plusieurs couches en fait voilà avec des plumes un petit sentiment sur de perles un petit noeud en perles voilà quand on la tourne hop j'ai fini comme ça voilà parce que je voulais pas qu'on voit le haut de mon bâton donc un noeud en toile de jute ça c'est ma chaîne vous savez j'aime une petite fleur ensuite j'ai fait donc cette petite décoration voilà qu'elle peut accrocher bien sûr donc ici toujours sur des la cartonnette en bien sûr j'ai ancré mes bords ici c'est un dice cut de la dentelle ça vient de chez ali un petit papillon en fer ici donc ici un petit papillon une paire une rose une petite lettre donc ça bouge on le met comme on veut voilà si encore bas c'est de la dentelle dit pareil qu'ici mais j'ai découpé je m'amuse avec donc là c'est pareil mais pas la même couleur de haut pardon ici pas la même couleur si c'est un petit peu en rose saumon assez en blanc et si j'ai mis un petit coeur pareil qu'on va vous faire lors de mon concours voilà et derrière je l'ai terminé comme ceci pas qu'on voit les attaches parisiennes ensuite bon là j'ai mis plein de petits laprons donc voilà et derrière je lui ai fait du tamponnage j'ai fait un noeud en lin surmonter de d'une fleur comme ceci et d'une petite feuille et je lui ai fait un trombone altéré alors ce trombone mesure 21 cm alors je pousse un petit peu pour mieux vous le faire voir voilà il est comme ceci donc il ya du tissu toujours voyez donc il ya de la toile de jute donc il ya du cas un carton une cartonnette toile de jute l'un oups dentelle 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 au milieu ici c'est les nouvelles dentelles que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps qui viennent de hobby place donc que moi j'ai découpé pour avoir qu'une fleur et qu'ici j'ai remis ça ça vient de chez ali j'espère que vous allez bien voir une fleur en mousse perles ça ça vient de chez action là c'est une grosse fleur de chez prima voilà au sas pareil prima là c'est du prima aussi tout ça voilà donc j'ai mis de la dentelle surtout là le trombone et le derrière il est comme ceci donc il ya du du l'un de la dentelle donc ici j'ai mis un petit match est ici en fait j'ai pas collé le centre parce qu'on peut mettre soit une lime à ongles soit un crayon je vais voir ce que je vais lui mettre encore j'ai pas je me suis pas décidé encore on peut en mettre trois mêmes donc je vais voir ce que je vais y mettre mais on peut mettre quelque chose voilà donc ceci et du coup je vous fais alors j'ai fait une petite pince comme ceci mais tout mini je pense vous allez bien voir du coup donc ici on a alors dessous toujours on a le lin de la dentelle que j'ai un petit peu bouillonné alors ça ça vient de ces ces petites choses là de ces petites choses là en fait j'ai récupéré j'ai mis des petits rubans de perles une petite fleur si j'ai fait un petit nœud avec de la cordelette du ruban de perles voilà c'est tout simple alors ensuite on va pousser ça doucement donc je pense ne rien avoir oublié à faire pour cette l'audide voilà j'espère qu'elle plaira alors je vous la fais voir après donc c'est une l'audide qui se tient toute seule donc après à peu faire porte courrier comme béadie m'avait fait moi les aller dans le coin celle que béa m'a fait elle est remplie d'ailleurs j'ai mis plein de choses dedans des choses que je veux absolument bras côté donc voilà donc voilà si donc j'ai mis de la dentelle et si je ne remette mes fameuses petites fleurs que j'adore en métal perles et rose si dentelle si vous avez la dentelle un ruban de dentelle rose que j'ai rajouté des petites perles à l'intérieur ici toujours de la dentelle où je suis venue mettre des perles la dentelle ruban plus grand de perles voilà et donc à l'intérieur à chaque fois voilà il y a le papier qui change voilà ensuite moi j'ai décoré les côtés comme ceux ci j'ai mis un petit bout qui me dérange qui dépasse c'est toujours autant fait une vidéo en fait qu'on voit on voit les choses alors sur les côtés voyez je les habillés de ruban assez ce ruban ce ruban ci sur là voilà tac et le derrière il est comme ceci tout simplement voilà alors j'espère que ça plaira à la personne j'espère que la vidéo vous aura plu je m'excuse je vous pousse une fois de plus voilà donc là je vais la remplir correctement je vais voir comment je vais l'agencé au mieux pour la présenter et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt bisous